Pointé du doigt après la divulgation d'images le montrant en boîte de nuit, le week-end dernier, Pierre Palmade tente de s'expliquer auprès de ses amis, comme le rapportent nos confrères de Paris Match. Une sortie en discothèque qui fait polémique. Depuis le début de la semaine, le nom de Pierre Palmade a recommencé à faire les gros titres de la presse. Une vidéo le montrant en boîte de nuit, a priori dans la soirée du samedi 24 juin, a effectivement fuité sur les réseaux sociaux, provoquant immédiatement de nombreuses réactions et critiques. Pour mémoire, à la suite du grave accident de voiture qu'il a provoqué le 10 février 2023, sous l'emprise de la drogue, blessant grièvement un enfant, son père et une femme qui a perdu le bébé dont elle était enceinte, l'humoriste avait été placé en détention provisoire. Celui qui est toujours présumé innocent n'avait pas été incarcéré, en raison de son état de santé, mais avait tout de même interdiction de quitter l'enceinte de l'hôpital. Pierre Palmade aurait reconnu s'être rendu en boîte de nuit des mesures qui ont été allégées au début du mois de juin. L'homme de 55 ans, retourné vivre à Bordeaux, est donc en liberté, même s'il doit tout de même se soumettre à des contrôles réguliers et suivre un programme de désintoxication. Il a également interdiction de conduire et de quitter la région Nouvelle-Aquitaine. Rien n'indique, en revanche qu'il n'aurait pas le droit de se rendre en boîte de nuit. Si la date de la vidéo le montrant à l'Ultra Club avait d'abord été contestée, nos confrères de Paris Match assurent que l'humoriste aurait lui-même admis s'y être rendu. Il aurait expliqué à ses amis avoir simplement souhaité danser et décompresser. Ce n'est pas vraiment une vie festive toujours selon le magazine, Pierre Palmade serait arrivé dans la boîte Gay Friendly aux alentours de 3 heures du matin et aurait eu le temps de consommer quelques verres et discuter avec les clients. Le comédien aurait voulu oublier ses quatre mois d'enfer, se défendant de mener une vie festive, car il avait passé deux heures dans un club. Après le scandale provoqué par la divulgation de ces images sur Internet, l'humoriste se serait rendu au CHU de Bordeaux de son propre chef, le lundi, afin de subir des examens pour attester qu'il n'avait pas consommé de drogue ce soir-là. Ce que les analyses auraient bien confirmé. De quoi prouver au juge, si s'avérait en discothèque lui était reproché, qu'il n'avait pas dérogé à son obligation de soin. A lire aussi Pierre Palmade libre de ses mouvements, pourquoi son contrôle judiciaire a été allégé, quatre mois après son terrible accident de voiture.